Musique Nous sommes à quelques heures du 60e anniversaire de massacres de centaines de manifestantes et de manifestants algériens pacifiques dans les rues de Paris par la police parisienne. C'était le 17 octobre 1961. A Info comme CGT, nous n'avons pas l'intention de toute façon de respecter l'offensive idéologique de ceux qui sont responsables du massacre et qui sont toujours au pouvoir, de ceux qui à l'extrême droite justifient ce massacre par un racisme qui grogne comme il grognait au moment de la guerre d'Algérie. Mais une actualité extraordinaire nous donne l'opportunité de revenir sur ce 17 octobre, c'est la manœuvre de Macron qui, le 30 septembre, il y a quelques jours, il y a sept jours, dans les jardins de l'Elysée, invite des jeunes issus de l'immigration, comme on dit, enfants d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, pour leur dire un tas de choses sur ces événements et leurs origines. Et il leur demande, il y a le 17 octobre qui arrive, dit-il à ces jeunes invités, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Évidemment, il n'écoute pas la réponse. Et il va immédiatement se lancer dans ce qui était l'ordinaire de la haine colonialiste de l'époque. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Manière de dire que c'est nous, les Français, qui avons apporté la civilisation à ces barbares. Et de dire que le gouvernement algérien se nourrit exclusivement de la haine anti-française. Ça va créer un incident diplomatique et qui va être éteint éventuellement le 6 octobre, mais j'en suis pas sûr. La réalité, c'est que de Macron à la droite et à l'extrême droite, il y a un racisme typique de la période de la guerre algérienne qui revient en force et qui dit la chose suivante. La France éternelle, le grand récit national, est celui d'une nation qui apporte la civilisation au reste du monde et notamment à ces barbares d'Afrique du Nord. Le racisme d'aujourd'hui, ce sont ceux des antiracistes, des anticolonialistes qui remettent en cause cette histoire officielle de la propagande de la guerre d'Algérie. Et en fait, les colonisés d'hier, algériens, marocains, maghrébins, africains, sont ceux qui veulent aujourd'hui nous coloniser. C'est la thèse centrale de Zemmour sur le grand remplacement et elle est reprise pour tout ou partie par beaucoup de secteurs de la réaction. Et bien sûr, il durcit les conditions d'accueil des immigrés. Et bien sûr, il fait la chasse aux musulmans avec ce fantasme de l'islamo-gauchisme qui est largement partagé aujourd'hui. Bref, les fantômes de la guerre d'Algérie sont bien présents et bien réels dans le débat de l'élection présidentielle et dans l'offensive de l'extrangerie aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe en 1961 ? Allons-y dans cette année-là. Cette année-là a commencé de manière extraordinaire. Le 8 janvier, un référendum est organisé par le gouvernement. La question est la suivante. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République, de Gaulle évidemment, concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination ? Ça, c'est la question officielle et ça veut dire en fait l'indépendance de l'Algérie. Figurez-vous que 17 447 669 voix disent oui, c'est-à-dire 74,99% sur un taux de participation en France de 78% et en Algérie de 59%. C'est-à-dire que le oui fait un triomphe. Oui, l'Algérie sera indépendante. Alors on se dit, nous, bien sûr, l'affaire est réglée. Le peuple a décidé, tant en Algérie qu'en France, c'est la loi de la République, rex publica, c'est le peuple restouverain. Mais non, c'est l'année 61, c'est la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Le 11 février est créée l'Organisation Armée Secrète. C'est une organisation dont le but unique est de conserver la colonie algérienne dans la France, quel que soit le vote des populations. Le seul but, c'est de dire non au oui. Et surtout, la seule méthode d'action adoptée, c'est les attentats. Et les attentats de l'OAS, il y en a des centaines et des centaines. C'est ce qu'on appelait à l'époque les plastiquages. La liste est extraordinairement longue. Il y en a une symbolique, pour vous dire l'intelligence de l'Organisation Armée Secrète. Comme à Évian, dans cette ville d'Évian, ce sont les négociations qui commencent entre le Front de la Libération Nationale d'Algérie et le gouvernement français, l'Organisation Armée Secrète, les fascistes d'extrême droite, assassine le maire du seul fait qu'il a accueilli les négociateurs. C'était le 31 mars. Il y a plus. Le 22 avril 1961, il y a un putsch des généraux de l'armée d'Algérie. C'est des centaines de milliers d'hommes. C'est des moyens considérables. L'essentiel de l'armée est en Algérie. Les généraux Chal, Zeller, Jouot, rejoints par le général Salan, se promènent devant le Forum d'Algérie pour dire qu'ils ont le pouvoir, et eux se font fort de mobiliser l'armée contre la métropole. Le contingent, les conscrits, les appelés de l'armée s'opposent, n'obéissent pas aux consignes putschistes. Et très rapidement, cette armée-là arrête son putsch, n'empêche qu'elle va continuer à s'investir dans l'Organisation Armée Secrète. Du 1er au 5 juillet de la même année, 1961. Grève générale des Algériens et des Algériens. C'est un soutien massif aux indépendantistes, mais qui sont majoritaires, très majoritaires dans l'opinion. Et le référendum a légalement enregistré cette majorité. 80 morts, 80 morts et encore, ce sont des morts officiellement recensés par cette armée qui vient à peine de sortir du putsch. Et là, on s'aperçoit que l'ordinaire de l'Algérie, de la présence française en Algérie, de la conquête algérienne, c'est le massacre. Voilà ce que Zemmour, Éric Zemmour, en dit le 23 octobre 2019 sur CNews, la chaîne de Bolloré, l'Empire médiatique, le Canal+, Europe 1 et l'ensemble de l'édition française. Voilà ce que dit Zemmour. Quand le général Bujeau arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans, même certains juifs. Eh bien moi, dit Zemmour, je suis aujourd'hui du côté du général Bujeau. C'est ça être français. Voilà bien ce qu'était la présence française de 1840 à 1871, en gros. Le général Bujeau va en effet massacrer, pratiquer ce qu'il appelait les enfumades, c'est-à-dire enfumer des grottes, des habitations dans lesquelles s'étaient réfugiés des populations qu'il voulait déporter. Pratiquer des colonnes infernales ou des unités de l'armée, tirer sur tout ce qu'il vivait. pratiquer des massacres et sa spécialité était la terre brûlée, c'est-à-dire brûler les terres agricoles, ce qui est attesté largement par une série d'exactions. La conquête, c'est ça, et ça serait ça la civilisation française. Alors voilà, nous en sommes là, à la veille des événements du 16 octobre. À Paris, en 1961, c'est Maurice Papon, le préfet de Paris, qui est chargé de la guerre contre le Front National de Libération, le FLN, et contre les Algériens de Paris. Cet homme a été secrétaire général de la préfecture de Gironde, sous Pétain. À ce titre-là, il sera condamné pour crime contre l'humanité pendant la départation des Juifs. Il aura entre-temps une carrière extraordinaire au ministère de l'Intérieur, tant en France, au Maroc et en Algérie. Il sera même président d'une commission parlementaire importante. Il sera ministre de la République dans les années 80. Cet homme-là organise la guerre. Il organise au moyen d'un service qui s'appelle le service de coordination des affaires algériennes. Ça fait un peu comme les affaires indiennes aux USA. Le gars organise des unités de renseignement et de répression pour surveiller les Algériens, qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie, des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits que les citoyens français. Où sont-ils ? Ils sont dans les usines autour de Paris, dans l'automobile et dans plein d'usines. Et ils sont parqués dans des bidonvilles que les étudiants de Nanterre connaissaient bien qui sont d'immenses bidonvilles qui sont quadrillés, enfin quadrillés, en tout cas surveillés par ce service de coordination de Papon. Et ils organisent, ce qu'on connaît bien aussi maintenant, une unité spéciale qui s'appelle les forces de police auxiliaires. Pour ce faire, ils demandent à des officiers de police français de l'encadrer des Harkis, c'est-à-dire des gens d'Algérie qui collaborent avec l'armée française, et des Algériens qui sont venus spécialement, qui sont amenés spécialement de l'Algérie pour créer des unités violentes contre les militants du FLN et les Algériens et les Algériens. C'est au moyen de ces unités-là que Maurice Papon organise quelque chose qui va être le drame du 17 octobre. Le 5 octobre, la préfecture de police prend une mesure qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est la mesure dite du couvre-feu. Couvre-feu, état d'urgence, ça c'est du vocabulaire et des pratiques de la guerre d'Algérie que nous avons bien connue et que nous connaîtrons encore dans des conditions qui paraît-il sont des conditions sanitaires. Bref, Papon, sous autorité du ministre de l'Intérieur qui s'appelle Roger Frey et sous l'égide évidemment du président de la République, le général de Gaulle, décrète un couvre-feu uniquement pour les Français musulmans d'Algérie, c'est-à-dire les Algériens qui viennent d'acquérir leur indépendance mais certainement pas la situation INT française, ils ne l'auront jamais. On leur dit de 20h30 à 5h30, vous n'avez pas le droit de sortir, pas le droit d'aller au café, pas le droit même de vous déplacer en voiture. Et il ajoute on vous conseille de ne pas sortir du tout. Et en ce qui concerne l'usage de la répression, par circulaire et par discours direct, Papon préconise l'usage non seulement de ces bidules, c'est-à-dire des gourdins extrêmement lourds dont un seul coup vous fend le crâne, mais également évidemment des arbres à feu. Alors, le 10 octobre, la direction parisienne, européenne du Front Libération Nationale se réunit et dit on ne peut pas ne pas réagir, les négociations viennent de commencer à Evian, nous devons absolument boycotter ce monde ordre de couvre-feu. Nous appelons toutes les Algériennes, tous les Algériens, enfants compris, à manifester pacifiquement du 17 au 20 octobre. Nous ne respecterons pas ce couvre-feu alors que nous devons d'acquérir notre indépendance. ils avaient un certain courage parce que depuis le début 1961, il y a exactement 308 Algériens qui ont été tués des causes de mort violente recensées par l'Institut Médico-Légal. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de menaces et de coups de matraque mais de meurtres en Syrie. Alors, le 17 octobre sera le jour de ces manifestations 18-19 et jusqu'au 20 octobre où les femmes algériennes sont appelées à manifester devant la préfecture de Paris. Arrive ce jour-là, 17 octobre, d'Aubervilliers, de Colombes, de Beson, de Nanterre, de Courbevoie, de Putot, de Saint-Denis, je veux parler des bidonvilles de ces villes-là. Arrive une marche des fiertés parce que c'est une marche des fiertés. C'est la dignité de ces algériennes qui est en jeu parce que l'indépendance est acquise. Mais ce n'est pas possible. Le climat répressif est terrible. 20-30 minutes selon les historiens. C'est considérable. Les uns passeront par le pont de Nuit pour se rendre à l'Étoile, les seconds par Saint-Michel pour se rendre au carrefour Saint-Michel de Trois-Dames et enfin un cortège de républiques remontera vers les grands boulevards pour arriver jusqu'au Grand-Aix. En face de quoi il y a les effectifs de police dont le nombre ne laisse pas d'interroger. 716 municipaux, 662 gendarmes, 280 CRS, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour des gens aussi renseignés que les gens de la préfecture et que pas pour. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent mettre ces unités de police en situation de sous-nombre et de se servir immédiatement de leurs armes. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Dès le cortège du pont de Neuilly est accueilli à coups de feu, les femmes sont écartées violemment, les hommes sont tirés. Les autres cortèges des matraquages d'une violence incroyable jusqu'à jeter un tas de gens à la scène et les historiens se disputent encore sur le nombre de morts. Le Figaro, l'extrême droite, dit mais non, il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis finalement, après tout, pourquoi pas, les autres oscillent. De toute façon, de toute façon, les scènes sont extraordinaires. Dans la cour de la préfecture de Paris, au Palais des Sports, au Parc des Expositions, à Vincennes, au stade Pierre de Coubertin et dans bien d'autres endroits qui ont aussi connu la désportation des Juifs pendant Pétain, des matraquages, des passages à tabac sont commis et le nombre de morts, le nombre de gens mutilés, blessés, jusque dans des lits d'hôpitaux où ils sont poursuivis par la police ne cessent de croître. Alors voilà, nous sommes à la fin du 17 octobre, nous avons jusqu'au 20 octobre cette magnifique manifestation des femmes algériennes et nous sommes aujourd'hui dans cette situation de mémoire incertaine. Après ces journées d'octobre, trilogie, le silence, on n'en parle pas, la répression, non seulement des centaines de morts et des milliers de blessés, mais tout ce qui a été nassé et parqué dans les stades est renvoyé en Algérie alors que normalement ils sont français. Bref, expulsion massive et la censure s'abat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en parler. Jacques Panigel qui tourne un film octobre à Paris censuré. Le visa de censure ne sera délivré qu'en 1979 et son film ne sera visible qu'en 2011 lors de la Mostra de Venise. une militante communiste qui s'appelle Paulette Péju qui a écrit Ratonade à Paris. Son livre est censuré. Il faudra attendre 1981 le 17 octobre 1981 pour qu'un journaliste Péninou de Libération par un article long et détaillé ravive les mémoires et depuis les parutions se succèdent. N'empêche que les archives sont toujours bloquées. n'empêche que personne à la préfecture de Paris n'a jamais été inculpé pour les meurtres de ces Algériens. N'empêche que, à part une plaque à poser au Pont Neuf par la mairie de Paris, ce massacre-là est dans le silence. Voilà pourquoi nous disons nous à Faux comme CGT quel que soit le sujet dont celui-là, l'histoire fait partie du champ de bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada